bien salut et bienvenue sur le chapitre je vous propose de passer en revue ce que nous avons pu voir au niveau de notre séminaire de tutoriel notamment sur la création d'une application mini vente en ligne en utilisant le modèle mobile et maestriens alors le modèle était basé sur du côté administrateur du côté client notamment on a pu commencer du côté administrateur parce qu'il y a beaucoup plus de fonctionnalités notamment l'ajout la modification la suppression de différents produits et ainsi on a pu ajouter nos différents interfaces notamment le login de l'administrateur et la vérification de sa session alors bien au niveau de relève mobile on a pu créer nos différentes interfaces notamment l'interface de connexion pour l'administrateur en intégrant nos différents deux champs qui sont l'adresse email et le mot de passe et ainsi notre bouton se connecter et après on a pu créer notre interface notre fenêtre admis du produit dans laquelle on aura donné la possibilité à l'administrateur de publier un produit il n'a qu'à choisir l'image et ainsi donner le détail du produit à publier et là en demi on a notre fenêtre de admis liste des produits dans laquelle on visualise le différent produit déjà publié dans l'espace administrateur et là on a pu créer notre base de données qui sont liées là donc la base de données produit et ainsi notre table admin et produit la table admin sert à l'administrateur de se connecter via sa session et selon qui et la table produit nous a permis à ce que de publier nos différents produits qui viennent ce qui viendront être logés dans cette table produit et donc là au niveau des classes on a en premier notre classe cphp4wx la classe windows mobile nous a permis à ce que de se connecter avec notre serveur web et donc là on a notre classe db connect notre classe qui nous a permis maintenant de se connecter à notre base de données et cette classe va hériter la classe cphp4wx et là en troisième on a notre classe login admis cette classe nous a permis de vérifier le login de l'administrateur de nous permettre de se loguer grâce aux différents champs aux différentes données stockées au niveau de la table admis et donc là la classe modification produit nous a permis à ce que de modifier le produit juste en cliquant sur ce bouton modifier selon le produit auquel nous souhaitons modifier donc en cliquant sur le bouton modifier et le produit vient se s'afficher dans cette interface au niveau d'administrateur et ainsi on a la possibilité maintenant d'insérer de nouvelles informations et donc là on a notre classe nouveau produit cette classe nous a permis à ce que de publier un nouveau produit depuis l'espace à d'administrateur dont une fois choisie la miniature ou l'image du produit souhaité et ainsi donner différents détails du produit et en dernier on a qu'à cliquer sur le bouton publier ainsi pour publier notre produit au niveau de la base de données et pouvoir donner l'accès au client et visualiser le produit et donc là on a notre classe récup produit modifié cette classe nous a permis de récupérer d'abord en premier le produit dont récupérer en premier d'abord l'idée du produit le numéro du produit qu'on souhaite modifier et pouvoir les stocker dans une variable qui ensuite va être transité de fenêtre en fenêtre et pouvoir passer l'idée ensuite du produit souhaité et récupérer ensuite le produit que l'on souhaite modifier et donc là on a notre classe récup produit cette classe nous a permis de récupérer tout le produit et l'afficher dans une zone répétée notamment que vous le voyez là dans la fenêtre admin liste produits et après nous avons notre classe session admin cette classe nous a permis de vérifier si l'administrateur possède bel et bien une session avant de publier un produit et on a pu intégrer notre petite mini sécurité donc de ne pas permettre à l'administrateur de ne pas publier s'il ne possède pas une session donc en premier on vérifie la session de l'administrateur s'il est possède une session et là maintenant on peut publier au cas contraire on ne publie pas donc il n'aura pas accès à la fenêtre d'édition de produits s'il ne possède pas une session alors là on a notre classe suppression produit cette classe nous a permis de supprimer un produit que l'on souhaite supprimer depuis la liste de produits donc notamment toujours dans l'espace administrateur on peut supprimer un produit depuis la liste de produits affichés et donc là on a notre procédure sélection image produit et bien cette procédure nous a permis de sélectionner l'image donc la miniature de notre produit donc au niveau de la fenêtre admin produit donc l'édition de produits et donc sélectionner l'image donc la ministre du produit en cliquant sur le bouton choisir et ainsi donner différents détails du produit et pouvoir ainsi le publier alors si je retourne au niveau de notre maquette du côté administrateur le compte est bon parce qu'on a déjà pu intégrer toute la majorité des différentes fonctionnalités demandées au niveau de notre modèle et ainsi nous avons pu ajouter nos différentes interfaces malgré ici dans le modèle je ne trouvais pas notamment la connexion de l'administrateur et la vérification de session et donc là du côté administrateur déjà on se sent normalement très bon donc parce qu'on a déjà fini les différentes interfaces et maintenant c'est de tout l'attaqué du côté client et bien pour cela je vous donne un petit exercice et de reproduire ces différentes interfaces du côté client notamment le produit interface produit où l'on verra ensuite la liste de produits tel que l'administrateur le voit ici à ce niveau donc l'interface produit sera de même avec les informations qui sont affichées au niveau de la liste administration produit sauf que on n'aura pas besoin de boutons modifier et supprimer notamment on aura besoin de boutons commandés et donc là aussi créer une fenêtre notamment de créer un compte pour pouvoir permettre ainsi aux clients avant de commander un produit de d'abord créer un compte et ainsi notre fenêtre se connecter et pouvoir demander au client avant de commander un produit de d'abord se connecter et ainsi vérifier la session du client qui se connecte et là en dernier on a notre temps on a notre fenêtre commande où l'on va permettre aux clients une fois que le produit sélectionné grâce au bouton commander et maintenant là on aura besoin de différents détails du produit sélectionné et ainsi pouvoir permettre aux clients de commander et donc la commande qui ne se passera pas non plus via des adresses mail ni quoi que ce soit mais on va faire un petit système au niveau de l'administrateur de recevoir un petit message notamment on va prévoir ici au niveau de notre base de données une table commande dont le message sera vu au niveau de l'espace administration notamment via une fenêtre commande client où l'on verra le nom du client son email le produit commandé la quantité du produit commandé et ainsi les différents détails du produit commandé et donc là je vous donne cette petite exercice de vous exercer à la maison chez vous et pouvoir ainsi donner la possibilité de créer ces différentes interfaces et la possibilité de récupérer les différentes informations stockées dans la base de données au niveau de notre table produit sachez que je vous mettrai aussi les liens dans la description pour les différents tutos déjà réalisés notamment sur la connexion et la création du compte au niveau de Windows Mobile et MySQL vous aurez sans doute les liens dans la description et pouvoir vous référer et ainsi améliorer les systèmes au niveau de l'interface client et sur ce je vous donne rendez-vous dans le prochain tuto le chapitre maintenant où l'on tombera maintenant dans le bouton commandé où l'on verra maintenant comment structurer notre bouton commandé ainsi mettre le code source et pouvoir ainsi permettre aux clients de commander un produit et donc le produit viendra ensuite se positionner ici dans notre fenêtre commande où l'on verra le nom du client qui est en session donc le client qui s'est connecté qui est en mode session et le produit commandé ainsi que le prix du produit et la date du commande et bien donc là moi je vous donne rendez-vous dans le prochain tuto et je vous dis d'ici à portez-vous bien et on se retrouve dans le prochain tuto et je vous dis bye bye